T'es prêt ? Tu pointes bien dessus, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Romano. Aujourd'hui, c'est un tour de mentalisme que je vous propose avec quatre rois. Alors voici ce tour de mentalisme. Vous invitez une copine, un copain à venir et vous lui présentez votre pochette. Vous lui dites dans cette pochette, il y a quatre rois, mais c'est là le truc, j'ai retourné face en l'air un roi. Je ne te dirai pas lequel tout de suite, mais je sais déjà dans mes pensées que tu vas imaginer ce roi. Imaginons que votre copine, votre copain vous dise roi de coeur. Vous lui dites tu peux encore changer, tu peux vraiment modifier ton choix. Si celle-ci vous dit non et vous lui dites tu peux encore changer. Elle ne veut pas et vous dites très bien et bien je le savais parce que regarde si j'ouvre ma pochette, regarde à l'intérieur il y a quatre cartes, donc dans la pochette il n'y a rien d'autre et si j'ouvre, regarde je savais que tu allais choisir le roi de coeur. T'aurais pu changer mais tu n'as pas voulu. Mais ce n'est pas tout. Non seulement je savais que c'était le coeur mais en plus c'est la seule carte regarde qui est à dos bleu alors que les autres sont à dos rouges. Voilà tu aurais pu changer, tu n'as pas voulu. Non je n'ai pas changé. Alors comment réaliser ce tour de télépathie ? Et bien c'est très simple, j'ai utilisé quatre cartes qui sont truquées et oui et tout ce trucage a été réalisé grâce à un site. Ce site qui est entièrement gratuit, je le précise tout de suite, pas besoin d'inscription, vous allez directement dessus et vous allez pouvoir faire le montage de ces cartes. Bien entendu si vous avez un logiciel de montage que vous connaissez parfaitement, inutile de suivre la formation que je vais vous donner directement sur le site. Donc vous pouvez passer et aller directement ensuite pour la construction de la pochette etc. Je explique maintenant comment réaliser le montage de ces cartes directement sur le site de Photoshop. Première étape, le lien de ce site vous allez le trouver dans la description qui se trouve sous la vidéo. Ensuite il vous faut scanneriser quatre rois et un dos rouge et un dos bleu. Alors si vous n'avez pas l'occasion de scanneriser ces rois et ces dos, vous pouvez trouver des images sur internet, il n'y a pas de problème, mais aussi sous la description, là je vous ai mis dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les liens qui vous permet d'avoir les images de ces quatre rois du dos rouge et du dos bleu. Maintenant nous allons passer au site, voilà, qui est entièrement gratuit et ça c'est super. Alors nous allons nous servir du calque qui se trouve à droite ici, nous allons nous servir aussi de tous ces outils, voilà, ou tout au moins une partie de ces outils. Première chose à faire, nous allons créer une feuille A4. Vous faites fichier, vous faites nouveau et vous mettez, nouveau projet, vous mettez quatre rois. Là PX, vous mettez millimètre, vous mettez 210 qui correspond à la largeur d'une feuille A4, sur 297 la hauteur d'une feuille A4. L'arrière pan blanc et vous mettez créer, tout simplement. Maintenant nous allons, alors je vais agrandir un petit peu, créer un rectangle. Pour cela, vous cliquez sur l'outil qui se trouve ici, là, vous cliquez et vous mettez un rectangle. Vous faites n'importe quoi en dimension pour l'instant. Vous voyez que le remplissage est rouge, vous allez cliquer ici, en haut, et vous enlevez le rouge. Le contour, il y a une proie, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le rouge, vous mettez noir, voilà, et en point, là vous mettez un, tout simplement un, et vous faites entrer. Voilà, vous avez un rectangle. Maintenant, il faudra dimensionner ce rectangle. Pour cela, vous faites édition, transformer, échelle, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton gauche et vous vous allez mettre, regardez les chiffres apparaissent, vous mettez 8 cm 50 qui correspondra à la carte. Puis, en largeur, vous allez faire même chose, vous laissez votre doigt appuyé et vous mettez 5 cm 50. Voilà, c'est fait. Vous avez votre premier rectangle. Vous allez le placer en haut, comme ceci, voilà. Vous allez maintenant dupliquer 8 fois ce rectangle. Vous allez partir ici, voilà, sur calque, et vous allez le dupliquer. Alors, je vais diminuer un petit peu cette fenêtre, comme ceci. Vous allez dupliquer 8 fois, donc une fois, deux fois, laissez votre doigt appuyé dessus, vous allez former les rectangles. Vous pouvez renommer ces rectangles, si vous le souhaitez. Au lieu d'écrire forme 1, copie 2, vous laissiez, vous notez rectangle. Donc, même chose, vous allez faire une quatrième fois, une cinquième fois, 6, 7, et 8. Voilà. J'ai mes 8 rectangles qui ont été mis sur la feuille A4. Maintenant, vous allez devoir remplir ces 8 rectangles, d'une manière très simple. Vous allez faire fichier, ouvrir, vous allez chercher les 6 cartes. Pour cela, vous appuyez sur la touche majuscule, vous allez jusqu'au roi de traite, vous faites ouvrir. Et voilà, vous avez tous les onglets avec les cartes. Le dos bleu qui se trouve ici, vous l'amenez à côté du dos rouge. Vous laissez votre doigt sur le bouton gauche. Voilà. Vous avez donc la page avec les 8 rectangles, le roi de carreau, le roi de coeur, le roi de pique, le roi de trèfle, dos rouge, dos bleu. Vous allez truquer les cartes de la manière suivante. Très simple à faire. Vous allez enlever le carreau qui se trouve ici. Vous avez la pipette, vous mettez du blanc, le pinceau et vous allez tout simplement effacer, regardez, le carreau. carreau, carreau, carreau. C'est fait. Comme cela. Voilà. Vous allez enlever le petit carreau qui se trouve ici. Bon, je fais cela rapidement. En fait, ceci proprement. Vous allez sur le roi de coeur et vous allez enlever le coeur qui se trouve ici. Donc, vous prenez le lasso qui se trouve là. Vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton gauche. Voilà. Vous entourez le coeur. Vous faites ceci proprement. Vous pouvez vous servir de la loupe. Vous faites édition copier. Vous allez retourner sur le roi de carreau et vous faites édition coller. Voilà. Le coeur est ici. Cliquez sur l'outil et vous l'amenez là. Voilà. Vous avez un roi de coeur. Maintenant, retournez sur le roi de coeur. Faites une sélection en rectangle là. Et vous faites édition copier. Retournez sur le roi de carreau et vous faites édition coller. Voilà. Vous avez truqué votre premier roi. Regardez. Voilà. Un roi de coeur ici. Voilà. Et un roi de carreau en bas. Vous pouvez ajuster un peu mieux le coeur qui est ici. Voilà. Comme cela. Pour vous servir des calques qui se trouvent à votre droite. Vous allez maintenant aplatir la carte. Aplatir les calques. Vous faites calques. Aplatir l'image. Voilà. Vous n'avez plus qu'une seule carte. Voilà. Truqué. Roi de carreau. Roi de coeur. Retournez sur le roi de coeur. Vous retirez le roi de coeur. Il ne vous sert plus. Maintenant, vous allez modifier le roi de pique. Pour cela, même chose. Vous prenez le pinceau. Vous enlevez le pic. Comme ça. Pic, pic, pic. Le pic est enlevé. Vous allez enlever le petit pic aussi. Bon, je fais ça rapidement. Faites ceci proprement chez vous. Voilà. Et vous allez retourner maintenant sur le roi de trèfle. Vous allez enlever le trèfle. De nouveau, vous utilisez le lasso. Laissez le doigt. Appuyez sur le bouton gauche de votre souris. Entourez le trèfle comme ceci. Voilà. Faites édition copier. Retournez sur roi de pique. Et vous faites édition coller. Vous avez maintenant un roi de trèfle en haut. Un roi de pique en bas. Retournez sur le roi de trèfle. Retournez sur le roi de trèfle. Et enlevez le petit trèfle qui s'y trouve ici. Sélection. Faites un rectangle. Édition. Copier. Retournez. Édition. Coller. Amenez le trèfle ici. Vous avez maintenant un roi de trèfle en haut. Un roi de pique en bas. Retournez sur le roi de trèfle. Retirez-le. Il ne vous sert plus. Voilà. Retournez sur le roi de pique. Surtout. Calque. Aplatir l'image. Et voilà. Vous allez maintenant amener les dos rouges, les dos bleus, roi de pique et roi de carreau sur la feuille A4. Pour cela, allez sur le roi de carreau. Faites une sélection. Voilà. Et vous faites édition. Couper. Vous pouvez couper ou coller. Retournez sur la feuille des quatre rois. Et vous faites édition coller. Édition. Transformer. Échelle. Regardez. Vous diminuez. Vous placez ici pour l'instant. L'ajustement se fera tout à l'heure. Vous allez nommer ce calque. Important. Là, vous allez mettre roi de cœur. En fait, c'est roi de cœur et roi de carreau. Mais vous mettez roi de cœur. Voilà. Vous allez prendre le roi de carreau qui est ici. Donc, vous pouvez l'enlever. Il ne vous sert plus. Roi de pique, même chose. Les calques sont réunis. Donc, vous faites une sélection entière de la carte. Vous faites édition. Couper. Retournez sur la feuille A4. Vous faites édition. Coller. Même chose. Édition. Transformer. Échelle. Vous diminuez. Vous amenez la carte. L'ajustement se fera tout à l'heure. Voilà. Vous cliquez. Donc là, vous renommez. Vous mettez roi de trèfle. Voilà. Autant des rectangles. Pas l'importance de renommer ces rectangles. Autant ces cartes auront beaucoup d'importance en les renommant. Donc, vous retournez sur le roi de pique. Vous l'enlevez. Il ne vous sert plus. Le dos rouge. Même chose. Alors là, vous voyez un petit peu de noir avec le pinceau. Regardez. Je vais enlever. Voilà. C'est fait. Vous allez maintenant sélectionner le dos rouge. Voilà. Vous faites édition. Couper. Retournez sur la feuille A4. Vous faites édition. Coller. Édition. Transformer. Échelle. Même chose. Même chose. Regardez. Vous diminuez. Pour l'instant, aucune importance. L'ajustement se fera tout à l'heure. Donc, même chose. Là, vous marquez dos rouge. Voilà. Retournez sur le dos rouge. L'onglet. Vous l'enlevez. Il ne vous sert plus. Dos bleu. Même chose. Vous faites une sélection entière de la carte. Édition. Couper. Retournez sur la feuille. Et vous faites édition. Coller. Tout simplement. Et là, vous faites transformer. Échelle. Vous diminuez. Vous venez le placer ici. Le dos bleu est ici. L'ajustement après. Donc là, vous marquez dos bleu. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'ajustement. Pour cela, vous prenez votre loupe. Et vous allez agrandir un petit peu la feuille. Voilà. Vous allez commencer par le roi de cœur. Donc, vous voyez qu'il est important de nommer. Vous cliquez sur le calme roi de cœur. Vous faites édition. Transformer. Échelle. Là, je vais diminuer un petit peu parce que je ne vois pas tout. Donc, édition. Transformer. Échelle. Je vais intégrer le roi de cœur à l'intérieur du rectangle. Vous faites ceci vraiment proprement chez vous. Voilà. Le roi de cœur est pratiquement intégré dans le rectangle. Comme cela. Voilà. Même chose avec le roi de trèfle. Édition. Transformer. Échelle. Même chose. Vous l'ajustez. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Revenez en arrière avec la loupe. Venez maintenant sur le dos rouge. Comme cela. Donc, le dos rouge est ici. Vous faites édition. Transformer. Échelle. Même chose. Vous l'ajustez. Comme cela. Je vais diminuer un petit peu pour que ce soit. Voilà. Édition. Transformer. Échelle. Le dos rouge est intégré parfaitement dans le rectangle. Vous allez maintenant dupliquer ce dos rouge. Voilà. Pour cela. Même chose que tout à l'heure. Vous faites cela. Vous le dupliquez. Vous laissez votre doigt appuyer sur le bouton. Outil. Vous allez le positionner ici. Voilà. Vous le dupliquez de nouveau. Vous le mettez ici. Et voilà. Maintenant. Il vous reste à faire. Zoom arrière. Les dos bleus. Alors, voilà. Doucement. Voilà. Là, l'ajustement n'est pas parfait sur le dos rouge. Alors, vous recommencez. Édition. Transformer. Échelle. Regardez. On l'ajustez un petit peu mieux. Voilà. Comme cela. Maintenant, nous allons passer au dos bleu. Même chose. Ajustement. Transformer. Échelle. Le mieux possible. Voilà. Comme cela. Et le dupliquer. Tout simplement. Regardez. Vous laissez votre doigt appuyer dessus. Vous amenez. Le dos bleu. Ici. Voilà. Et vous recommencez. Dos bleu. Vous le dupliquez. Et bien voilà. Vous avez votre planche. Avec toutes les cartes qui seront imprimées dans quelques instants. Et montées dans la pochette de plastique. Que nous allons réaliser tout à l'heure. Donc, vous pouvez enlever le dos bleu. Ici. Ne vous sert plus. Vous allez enregistrer cette planche. En faisant fichier. Exporter en tant que. Alors, vous avez différents formats. Vous allez prendre PDF. Cliquez dessus. Vous faites enregistrer. L'enregistrement se fera dans le dossier téléchargement. Voilà. Votre planche est prête. Il ne vous reste plus qu'un imprimé. Vous cliquez. Vous voyez. C'est les 4 rois. Et voilà la planche. Vous faites fichier. Imprimé. Et il ne reste plus qu'un imprimé. Voilà votre planche. Voilà. Vous avez imprimé toutes vos cartes. Et vos dos de cartes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage. Regardez comment. Vous avez besoin de pochettes à plastifier. Alors, celle-ci mesure 65 sur 95 mm. 65 mm sur 95 mm. Vous avez besoin d'un feutre. Vous avez besoin d'un cutter. Vous avez besoin de la colle. Vous avez besoin d'une règle. Et bien sûr, vous avez besoin de la plastifieuse. Maintenant, première étape. Vous allez aussi. Ah oui. Il y a aussi la réalisation d'une pochette. Alors, j'ai mis un lien pour réaliser ce modèle de pochette. Donc, le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Première étape. Il faut découper toutes les cartes. Alors, derrière. Alors, vous allez à l'intérieur du trait noir. Il vous faut vous débarrasser de ce trait noir. Donc, il vous faut couper toutes les cartes. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais aller très vite. Bien sûr. Alors, maintenant que tout est découpé. Vous allez faire ceci. Vous allez mettre un dos bleu. Avec un dos rouge. Comme ceci. Voilà. Bien. L'un sur l'autre. Un dos bleu. Un dos rouge. Comme ceci. Voilà. Comme cela. Un dos bleu. Sur le roi de trèfle. Roi de pique. Un dos rouge. Sur le roi de cœur. Et roi de carreau. Vous allez placer le tout. Dans les pochettes. Regardez comment. Vous sortez. Quatre pochettes. Une. Deux. Trois. 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 Et quatre pochettes. Alignez bien. Alors, je fais ça assez rapidement. Faites celle-ci proprement. Bien sûr. Voilà. Vous placez. La première carte. Roi de cœur. Roi de carreau. Dans la première pochette. Comme ceci. Voilà. Laissez de la marge de part et d'autre. Comme ceci. Voilà. Première carte. Même chose. Avec le roi de trèfle. Roi de pique. Dans la pochette. Comme cela. Ça fait deux. Là. Dos bleus. Dos rouge. Même chose. À l'intérieur de la pochette. Voilà. Comme ceci. Et la dernière. Voilà. Dos bleus. Dos rouge. À l'intérieur de la dernière pochette. Comme ceci. Voilà. C'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer les pochettes dans la plastifieuse. Comme ceci. Voilà. Une. Et voilà. Vous avez vos quatre cartes plastifiées que vous allez maintenant placer dans une pochette. Fabrication de la pochette. Après l'impression que vous avez fait sur votre imprimante. Il suffit de la découper et de la coller. Comme ça. Voilà. Et vous laissez sécher. voilà votre pochette qui permettra ainsi de recevoir vos quatre cartes à l'intérieur. Lorsque la pochette est collée, il ne vous reste plus qu'à inscrire dessus différentes couleurs de cartes. Trèfle, cœur, pic, carreau, ferme des dessins. Mais tout cela a un sens particulier. En effet, le trèfle qui se trouve en haut et le pic qui se trouve en bas vous donne le sens de la carte qui se trouve à l'intérieur. En haut, regardez. Trèfle, en bas, pic. Donc, vous allez placer les cartes de la manière suivante. Vous allez faire. Vous allez retourner le cœur sur le trèfle comme ceci. Vous allez mettre une carte double face comme ceci. Voilà. Mettez que les bleus en haut. Voilà. Donc, trèfle, pic, inscrit sur la pochette, trèfle, pic. Et regardez dans l'autre sens. Si je referme, je retourne. Regardez. La pochette de l'autre côté, regardez, c'est inscrit ici, cœur et carreau. Cœur vers la sortie et le carreau vers le bas. Regardez. Cœur et carreau. Mettez d'autres couleurs de cartes dessus afin de brouiller les pistes. Donc, d'un côté, trèfle en haut, pic en bas. De l'autre côté, cœur et carreau en bas. Donc, placez le tout dans l'enveloppe comme ceci. Vous êtes prêt à montrer le tour aux copines et copains. En fonction de la couleur du roi, il vous faudra diriger, sortir les cartes soit vers le haut, soit en retournant la pochette vers le bas pour sortir soit un pic, soit un trèfle, soit un cœur, soit un carreau. Regardez comment. Tenez l'enveloppe dans la main. Vous dites à votre copine ou copain qui est face à vous, tout en parlant, tournez l'enveloppe. Vous dites, tu peux me donner le nom de n'importe quel roi, la couleur de n'importe quel roi. J'ai retourné ce roi dans la pochette. Tournez l'enveloppe en même temps. En fonction de la couleur, voilà la première possibilité. Si la personne vous dit roi de trèfle, tout en tournant l'enveloppe, vous lui dites, tu es sûr de toi. Et vous positionnez le trèfle vers le public. Il vous suffira alors de sortir la carte comme ceci, vers l'avant. Regardez. Vous sortez. Voilà. Et là, vous allez simplement ouvrir comme cela. Vous dites, voilà. Je le savais, c'est le roi de trèfle. Vous allez retirer le roi de trèfle, surtout laisser le roi de trèfle vers le bas afin de cacher le pic. Donc, vous le sortez et vous retournez. Vous dites, c'est la seule carte qui est rouge alors que les autres sont bleus. Deuxième possibilité. La personne, donc vous tournez les cartes, vous dites, quel roi choisis-tu ? Imaginons que celle-ci vous dit roi de pic. Alors, le pic est dirigé vers le bas. Vous dites, tu es sûr de toi. Regardez. Vous pivotez l'enveloppe vers vous, comme ceci. Et vous allez tout simplement, regardez, le pic est là. Retirez les cartes comme ceci. Voilà. Et il vous suffira ensuite de faire cela. Vous dites, je le savais. La seule carte qui est retournée face en l'air, c'est le roi de pic. Même chose, vous retirez, vous cachez le trèfle avec les deux cartes qui se trouvent en haut. Vous retournez et vous dites, et non seulement, je savais que c'était cette couleur, mais en plus, le dos est rouge alors que les autres sont bleus. Troisième possibilité. La personne vous dit, roi de cœur. Vous dites, très bien, roi de cœur, tu ne veux pas changer. Donc, comme le cœur est dirigé vers le public, il vous suffit simplement, regardez, de sortir les cartes comme ceci, d'ouvrir. Vous dites, voilà, je le savais. Cachez bien le carreau, bien sûr. Vous dites, voilà, je le savais. Et non seulement, je le savais, mais en plus, la carte cachée, la carte, la couleur de la carte comme ceci. Et retournez la carte, vous dites, non seulement, je savais la couleur, mais en plus, c'est la seule carte qui est à dos bleus. Quatrième possibilité. Et bien là, la personne vous dit, carreau, le carreau est dirigé vers le bas. Vous tournez l'enveloppe dans votre main comme ceci et vous sortez les cartes vers le bas. Tout simplement, vous dites, je le savais, la seule carte qui est retournée, c'est le roi de carreau. Et non seulement, je le savais, mais en plus, je savais que c'était la seule carte à dos bleus. Superbe tour, très facile à faire, que vous allez pouvoir réaliser et montrer à tous ceux qui vous entourent au bureau ou à l'école. Tour transportable, mais avec un effet redoutable. Alors, avant de nous quitter, si vous avez aimé le tour, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et puis me laisser un commentaire, une suggestion. Et nous allons nous donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, bye bye, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...